Bonjour à tous, on continue l'aventure de Mythopia avec la deuxième partie, on a recommencé un petit peu du début et on est déjà à trois alliés, le quatrième ne devrait pas trop tarder. Juste un petit mot sur cet écran de départ du jeu, on a changé de décor, on est maintenant au niveau de la frontière aride alors qu'avant c'était plutôt la ville du début. Donc c'est parti, on se dirige vers la ville d'à côté, pour remettre un petit peu dans le contexte. Et donc on a le prince Tazuki qui n'est pas très loin et là on a un personnage, je ne sais plus du tout qui c'est. Je crois qu'on l'avait déjà vu à un moment donné mais je ne sais plus. Alors on va essayer de descendre pour voir un petit peu si on arrive à le croiser. Donc voilà, maintenant on est trois, Céline est une petite diablotine, il y a Carole qui est là et Baron Ganon en tant que prêtre. Et Carole est une féline. Baron, est-ce que tu as un cri de guerre pour te stimuler un combat ? Je ne sais pas en fait, je vous poserai la question et je mettrai un jour plus tard. Je suis désolée. Oui, il faudra qu'on le mette à jour. Ah bah voilà, ils ne sont même pas passés par ici, ils sont ici en fait. Donc on a une fresque de femme et un petit gobelin. Alors, c'est vrai que maintenant, Prune n'est plus là pour tout attaquer du premier coup. Et moi, je ne peux plus attaquer non plus plusieurs et demi en même temps. Vivement qu'on puisse avoir de nouvelles attaques pour pouvoir le faire. Ça oblige quand même à revoir un petit peu toute la stratégie dont on avait l'habitude. Action prudente de Baron, il se prépare. Alors, on va attaquer normalement. Puisque là, elle est quasiment à point. Donc voilà, Céline avec sa petite fourchette a réussi à battre la fresque de femme. Donc victoire. Et juste un petit peu d'argent et c'est tout. Tant pis. Allez, courons jusqu'au prochain monstre. Ah, alors, on peut aller en haut parce qu'il y avait le personnage qu'on voulait voir justement. Donc on va aller par là déjà. Ça sera pas mal. Alors, est-ce qu'on va croiser un autre monstre ? Eh bien oui. Avec des scorporeux. Ah, c'est Baron qui commence cette fois. Faudra vérifier un petit peu de leur statistique à tous parce que c'est étonnant qu'ils commencent pas du tout de la même façon. Alors, est-ce qu'ils ont la même vitesse et que c'est fait au hasard ? Je ne sais pas. On regardera ça un petit peu après si on peut. Attaque normale ? Ouais, attaque normale, ça doit suffire. Voilà, c'était largement suffisant. Très bien. Oh, un hierostos, c'était un scorpion grillé. Elle est mimique, Carole, avec sa tenue de féline, je ne sais plus le nom, rustique, je crois. Donc nous voilà à l'auberge. On a sauvé 450 habitants de Mythopia. C'est énorme. Donc on passe à 80 PV avec la salière. Ça, ça va être vachement utile. Oui, je continuerai, il n'y a pas de souci. Donc au prochain, les 500. Donc tous les 50, c'est la salière PV qui augmente un peu. Tous les 100, il y a aussi la salière PM. Oh là là. Donc on est au niveau 3 entre Carole et Céline. Donc on apprend la mise en garde, on prévient le partenaire. Il faudra mettre un des deux avec Baron à un moment donné quand même parce que le pauvre, il n'aura pas grand-chose. Sinon, comme relation. Alors là, on peut gagner quoi ? Un peu trop de risque pour la banane PV, on va laisser tomber. On va leur donner à manger déjà, ça ne sera pas mal. Donc là, je l'ai baveuse. Alors en vitesse, on va pouvoir regarder. Céline est à 8. Carole est à 14. Et Baron est à 14 aussi. Mais pourquoi Carole l'attaque rarement au début ? Je ne sais pas. Donc pour les PV, les PV... Allez, on va donner ça à Carole. On va voir ce que ça donne. Elle s'est régalée. Très bien. Comme ça, elle va monter à 15. Le Hierotust, c'est pour la magie. Mais la magie, ça va être soit Baron, soit Céline. Et elle est à 16. Baron, on est à 13. Donc on va lui en donner à lui. On va voir un petit peu. Ce n'est pas trop ça. Dommage. Alors le Jambon, Gobelin. Barbe à nuages pour les PV. Choco Caillou pour la défense. C'est plutôt le Baron qui aura besoin de défense. Donc on lui donnera plus tard. Les PM et la magie. Le scorpion grillé, la défense et la vitesse. On va donner ça à Céline. On va voir si elle aime ça. On verra bien. Ouais, ce n'est pas trop mal. Bon, tout le monde a mangé maintenant. Ça suffira. Alors. Bon, il n'y a que Carole qui veut une tenue. Qui veut des oreilles délicates. C'est moins joli, mais bon. Ce n'est pas grave. Avec des petites étoiles. Alors. Bon, on verse bien. Il n'y a que les pattes qui changent de couleur au final. Et on va pouvoir partir à l'aventure. Bon, voilà. Quand est-ce que le quatrième arrivera ? On ne le sait pas. En tout cas, là, on va pouvoir aller voir. Alors là, qu'est-ce qu'il s'est ? Oui, c'est l'auberge. Quel est déjà ce personnage ? Il ne nous a pas déjà donné de la nourriture, lui, en fait. C'était ça. Je ne me souviens plus. Bonjour. Ah oui, voilà. Diamante, le gourmet voyageur. C'était ça. Je sais bien qu'il me disait quelque chose. Donc, il m'offre trois kebabs très rares. Ça, c'est gentil. Merci. Et c'est tout ? Ok. Bon. Allez, on va aller ici pour essayer d'avancer un petit peu vers notre cher prince Tazuki. Déjà un gros coffre. Ah ben oui, on va l'ouvrir. Et on a une... Il faut trouver des ailes en tartan. Donc ça, ça va être pour ses lits. Étonnant comme couleur. C'est marrant. On va rester sur du rouge. Alors, une auberge. Ben, ce fut rapide. Pas un seul monstre. On va déjà devoir remanger. Je crois qu'on va laisser tomber sur ce coup-là. On va leur donner... Voilà. Un bâton cuiner. C'est mignon. Ah, il a acheté une banane PV. Je ne suis pas sûre que le bâton cuiner lui plaise beaucoup en fait. Bon ben, une nouvelle banane PV. Ce n'est pas grave. Allez, on repart tout de suite. Tant pis pour le repas. Ça nous fait perdre quand même pas mal de temps. Et on va voir notre prince Tazuki à l'entrée de la ville d'à côté. Oula. Ben, il déprime. Qui est-ce ? Que se passe-t-il ? Oh, c'est la fameuse lampe. Il ne faut pas la toucher, la lampe. Il va se passer quelque chose de... Pas très bien, je le sens bien. Un sorcier maléfique m'a enfermée dans cette lampe. Je n'ai rien fait de mal. Auriez-vous la bonté de me libérer, noble seigneur ? Hum... Bon, déjà tu hésites, c'est bien. Ha ! Voilà. Il exaucera son vœu le plus cher. Bon ben, je crois qu'il va frotter la lampe. Et donc, nous avons un génie de la lampe. Un terrible fauteur de trouble enfermé dans une lampe par le grand sage. Et il va falloir choisir un Mi qui jouera le rôle du génie de la lampe. Ha ! Alors, on va choisir un Mi. On va aller voir dans l'éditeur de Mi. Alors là, je n'ai pas du tout prévu. Donc, vous allez voir qu'il va falloir chercher un petit peu. Un Goomba ? Eh, ça pourrait être marrant. On va quand même en essayer un ou deux autres pour voir avant. Un Mignon, ça donnerait quoi ? Non, ça, ça ne va pas le faire. Il fait trop gentil, le Mignon. Resetti. Resetti, ça, ça... Il est pas mal, monsieur Resetti, en génie de la lampe. Qu'est-ce qu'on en pense ? Allez. On ne va pas en faire 15. Donc, monsieur Resetti, en tant que génie de la lampe, malfaiteur. Il est doué en quoi ? Moi, pas en humour, ça, c'est sûr. Ah bah, en danse. C'est un génie. Il sera doué en danse. Donc, voilà, monsieur Resetti. Le génie de la lampe. Enfin, libre. Alors, le vœu. Oui, bah, à mon avis, je pense que le vœu, tu peux te le... Hein ? Voilà. C'est ça. Fallait s'y attendre. Terroriser la population comme au bon vieux temps. Hum, ça promet. Tazuki a fait une connerie. Ça va pas bien se passer. Mouais. C'est bizarre. Vous avez dû accepter une lampe magique. Effectivement, c'est pas vraiment un choix. Bah, tu pourrais dire que t'as fait une bêtise quand même, que t'as libéré encore un méchant. Non ? Ah, il y a un petit personnage par ici. Bon. Donc là, nous arrivons dans la ville d'à côté. Hum, jolie petite oasis. Qui a l'air bien sympathique. Alors, qui avons-nous là ? Une guide dansante rosie. Merci. Non, j'ai pas trop envie de chanter en fait, si. Oula. D'accord. Ok. Là, nous avons un ovni. Le vieux radoteur alien. Bon, bah, on va écouter le récit du vieil homme. Le royaume était dans un drôle d'état. Le génie de la lampe s'était réveillé de son non-sommeil. Et tous tremblaient au seul nom du terrible monsieur Rezeti. Ça fait peur. Il a tout saccagé et a tout volé. Et c'est le grand sage Iwata qui a emprisonné monsieur Rezeti dans sa lampe. Et ouais, si vous saviez que Tazuki avait libéré monsieur Rezeti. Voilà. Pour le moins, on n'y pense pas. Tu ne le sais pas encore. Et oui, il récit dans ce magnifiquement bien. Alors, qu'avons-nous ici ? Comme personnage, nous avons Cristal et monsieur Eggman. Monsieur Eggman est bien fait. Docteur Eggman, pardon. Voyageuse. Mon père est très malade. Ouf. Ayez la bonté de nous acheter un bonbon PM. 500 pièces. J'ai le droit de dire non ? Ouais, mais c'est un peu de l'arnaque, non ? On verra ça plus tard. Allez. Explorateur inquiet Nicolas. Que se passe-t-il Nicolas ? Tu es censé être pile dessus quoi ? Un trésor ? Bon, on ne le saura pas tout de suite. Nous avons d'un couple grincheux d'Arc-en-ciel et Nomi. Bon, elle n'a pas été très énervée, Nomi. Ouh. Ah, il parle du génie de la lampe. D'Arc-en-ciel, on s'en moque complètement. Pas très cohérent à leur histoire. Alors, là, nous avons Félicia, la star du désert. Que se passe-t-il, Félicia ? Le génie de la lampe a attaqué. Il a pris tout ton or. Ah. C'est embêtant. Ben oui, on va aller récupérer ton or. Il s'est caché dans un dédale souterrain. Juste à la sortie de la ville, on ne peut pas le rater. D'accord. Ben, de toute façon, je pense qu'on n'aura pas le choix. Donc, voici le dédale souterrain. Ok. Ben, merci. Et on repart. Alors. Donc, on va aller vers Pinch. Elle est passée où ? Ah, ben si, on peut aller la voir, là. Fan de Nintendo Yuki. C'est pas la même que dernière fois. Si. Quel amibo est ton préféré ? Oui, j'ai un petit amibo. Il est juste ici. Un petit amibo Toad. Mais c'est le même que la dernière fois. Est-ce que ça va faire autre chose ? L'amibo a été scanné. Ah, ben oui, voilà. Ben non, là, pour le moment, j'en ai pas d'autres tout de suite à te montrer. Mais un autre jour, je viendrai. C'est juste pour, en fait, éviter d'aller au tout début. Enfin, dans la ville du début. Donc, Iwata est par ici. Alors, on va s'y diriger. On a encore un petit quiz en haut et un boing doré. Donc là, nous voilà dans la route des marées. Ah, tu veux déjà te faire attaquer. Vas-y donc. Alors, on peut aller soit vers le coffre, soit vers le grand sage. Donc, on va aller plutôt vers le grand sage quand même. Ça sera quand même mieux. Aouch. Allez, Baron va l'aider. Ah, ça c'est gentil. Oh, ça augmente quand même pas beaucoup la relation. Petit monstre. Voilà, petit monstre. Une fresque d'homme et une fresque de femme cette fois. Et c'est Carole qui attaque en premier. Baron qui se prépare. Allez, autour de Céline d'attaquer. Voilà, le premier est fini. Pas suffisant. Baron attaque quand même deux fois. Donc, c'est quand même ça. Parce que pour un tour, ça peut quand même jouer. Donc, Carole gagne un niveau. Et une attaque. Le câlin félin. Qui donne à un équipier des PM en ronronnant et en se frottant à lui. Oh, c'est chouette. Les points bonus pour Céline. Et un hero toast d'obtenu. Et on arrive déjà à l'auberge. Ce fut rapide. On a écouté 100 musiques différentes. Avec la ville, le nouveau décor, les marais. Ça joue pas mal. Alors, que se passe-t-il ? Ah ! Quelqu'un de notre équipe veut se jouer. Quelqu'un d'autre veut se joindre dans notre équipe. Nous avons notre quatrième allié. Donc, on va choisir un nouveau Mi. Dans l'éditeur de Mi. Qui est-ce qu'on va pouvoir choisir ? Et surtout, quel rôle on va lui donner ? Donc, pour moi, on a deux filles et un garçon. Donc, je préférais prendre un garçon. Désolée pour le dernier Mi que j'ai pour le moment. Et qui attend encore un petit peu. Je ne suis pas très inspirée, je dois vous avouer. Sinon, on peut aller voir ceux de Tomodachi. Parce que tous les Mi de Tomodachi Live sont enregistrés ici. Dès que parmi les enfants, il y en aura un qui sera sympa un peu pour ajouter. C'est que les trois quarts, à force de les voir dans Tomodachi, je n'avais plus trop envie de les avoir avec moi. Tazuki, on l'a déjà mis. Nova, Yanis, c'était un des enfants. Leni, Valentin. Anna était tout gentil. Thomas. Liam, c'était un de mes enfants dans Tomodachi. Clément. Clément, il était chouette. Thibaut, Raphaël, Adrien, William. Allez, on va prendre Clément. Voilà, on va le laisser appeler comme ça. Et Clément, il va être... Qu'est-ce qu'il me manque comme caractère ? Rêveur. Rêveur et on va le mettre scientifique. Un scientifique rêveur. Pourquoi pas. Ça change un petit peu. Et donc, nous voilà avec notre quatrième allié. Bonjour Clément. Oui, moi je suis saïe. Tu as déjà entendu parler de moi ? Je suis... Ouais, nouvel allié. On a enfin quatre dans l'équipe. Alors, Clément, on va le mettre avec Carole. Pendant que Céline, on va la mettre avec Baron. Voilà. On va leur donner un petit peu d'argent à tous. Ou lance du démon pour Céline. C'est déjà mieux qu'une fourchette quand même. Il n'y a pas photo. Bien sûr qu'on va l'utiliser. Baron, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut encore un bâton Queenner ? Tu l'achètes cette fois. Tu ne te trompes pas. Ouais, ça va. Effectivement, ça ne fait pas très classe. Mais ça augmente l'attaque et la magie. Donc c'est ce qu'on lui demande. Ça suffit. Ensuite, Clément veut déjà un tube à essai. Que vas-tu faire avec un tube à essai en plein combat ? Je me le demande. Donc oui, on va utiliser ça. Donc attaque et magie pour Clément également. Et Carole ne veut rien. Bon, c'est pas grave. Allez, on part à l'aventure. On augmentera les stades plus tard avec les repas. Et donc Clément se joue à l'aventure. Nous voilà avec quatre alliés, une équipe au complet pour aller sauver les autres. Donc allons voir notre grand sage Iwata. Est-ce qu'il a découvert que le grand génie du mal, M. Résetti, était apparu ? On va voir ça. Ah, pauvre baron. Non, ben c'est... Ah ben dis-donc. Aussi maladroit l'un que l'autre. Ils iront bien ensemble au moins. Ouf. Prune, tu me manques là, terriblement. Alors, qu'est-ce que se passe-t-il ? Une action rêveuse. Cabriole. Qu'est-ce que cabriole ? Il s'amuse avec les papillons. D'accord. Alors, on va attaquer déjà le premier papillon. Voilà. Comme ça, il n'en reste plus que quatre. Ouh, ils attaquent méchamment quand même les papillons. Ça ne sert à rien. Ah bien, merci baron. Alors, action rêveuse. Oups. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va se planter. Il se trompe de cible. D'accord. Mais du coup, l'ennemi baisse sa garde et il peut attaquer encore plus fort. Donc, Céline, on va faire une attaque magique quand même. Ça sera mieux. Avec un peu de chance, c'est suffisant pour la battre en une seule fois. Clément, baron, guérit encore Clément. Il va falloir améliorer sa défense et ses PV à Clément quand même. C'est très faible tout ça. Allez, on augmente déjà de niveau. Donc, baron prend la technique apaisement qui ramène tous les équipiers à la raison grâce à une incantation magique. Ça, ça peut être pas mal. Et Clément, il gagne la technique bug informatique qui provoque dans les données d'un ennemi une erreur critique magique. C'est marrant. C'est étonnant. Non, il faut aller vite, baron. Alors. Ah. Le grand sage Iwata. Oui, tu nous vois beaucoup. Ça, je le confirme. Mais il y a un génie qui est en train de dévaster le royaume. Oui, ça j'avoue. La lampe, c'est celle du prince Tazuki m'a donné. Bon, c'est déjà ça. Il ne considère pas que c'est moi la fautive. C'est déjà ça. C'est magique, mais c'est pas bien sorcier. Il vous suffit de tenir fermement la lampe et de réciter l'incantation. Quelle incantation ? Le nom du génie. Je répète son nom et c'est dans la lampe. D'accord. Ça devrait le faire. Merci, le grand sage Iwata. Alors. Une auberge, un petit monstre. Est-ce qu'on va réussir à enfermer le jeudi dans sa lampe ? Mais oui. Il suffit de prononcer son nom. Ça suffira. Ah. Mais si, c'est monsieur Rezeti. Rappelez-vous. Donc moi, je le sais, mais vous, vous ne le savez plus, c'est ça ? C'est vrai que ça, ça va commencer à être compliqué. Donc on a triomphé de 30 types de monstres différents à Mythopia. Alors, c'est parti pour une nouvelle journée. Non, on va continuer encore un petit peu. On va voir ce qui nous attend dans la prochaine aventure. Alors, Baron, il veut une tunique de l'aube. Allons-y pour une tunique de l'aube. Voilà. On va la mettre en orange marron. Ça sera bien comme ça. Et ensuite, Clément, il voudrait une blouse de labo. La petite blouse de base. Je préférais la blanche quand même. Ça faisait beaucoup plus classe. Ah ben, si on la met en blanc, ça sera peut-être beaucoup mieux. Oui, ça va faire mieux. Ça, c'est un petit scientifique. Voilà. C'est parti, on repart. Et donc, on arrive directement au souterrain où le magie se trouve. Le grand génie se trouve. On ne va pas y accéder tout de suite, par contre, de toute évidence. Donc, le dédale souterrain. Alors. Une petite cinématique entre Baron et Clément. Il y a un super écho. Il ne faut pas avoir peur, Baron. Ben, alors. Quel genre de truc ? Non, mais ce n'est pas avec un petit yak que ça va faire quelque chose. Pourquoi tu veux qu'on fasse tomber, Céline ? Alors, par où on va ? À droite ou à gauche ? Allons à droite. De toute façon, ça ne change rien quand il n'y a pas d'indication sur la carte ensuite. Donc, nous avons des cobras jaunes. Qui sont assez étonnants. Alors, action rêveuse. Il joue avec le cobra jaune A. Une action prudente de Baron qui se prépare. Ouch. Ça, ça fait mal. Un vilain coup de fourche pour le B. Eh ben, ce n'est pas suffisant. Ils ont quand même une bonne défense. Merci, Baron. Action énergique de Carole. La charge est perdue. Ouch. Elle a perdu des PV en attaquant quand même. Alors, le bug informatique. De Clément. Eh, c'est une bonne attaque aussi. Pas encore suffisant. Si j'attaque simplement, j'ai un petit peu peur que ça ne soit pas suffisant non plus. Allez, une petite attaque magique. Ça sera mieux. Voilà. On est bon. Et un nouveau niveau de gagné pour Céline et pour Clément. Et pas de nouvelle attaque à prise. Allez, on va monter de niveau pour Carole aussi. Et un cobra free. Nouvelle nourriture. Alors, encore un chemin. Bon, on va encore aller à droite. Il y aura bien un moment où on reviendra au milieu. Dans tous les cas, de toute façon, on trouvera une auberge aussi, peut-être. Voilà. On revient. Je le savais bien. Et encore un monstre. Et encore un monstre. Des coubras et un gobelin. Carole, elle se prépare. Et si on tentait un petit peu l'autre, voir ce que ça donne. La piqûre surprise qui incite un équipier à passer l'attaque à sa place. Clément, si tu attaquais ma place. Ouais, c'est pas très gentil qu'on m'attaque quand même. Alors, le bug informatique sur le cobra. Efficace. Ouch. Carole. Les griffes aiguisées. Elle va pouvoir attaquer. Eh, 18, c'est pas suffisant. Baron, il faut que tu sauves Carole. Merci. Il se passe quelque chose entre ces deux-là. Non, non, pas la piqûre. Le coup de fourche, ce sera suffisant. J'aime pas utiliser mes alliés pour qu'ils attaquent à ma place. Je suis trop gentille. Mais au moins, on a vu ce que ça donnait. Alors, Clément, si bonbon PM. C'était pas le moment, là. Avec une petite attaque, ça suffisait. Tu vas voir. Voilà. Bah oui, on a gagné. Ah, Baron a gagné un niveau. On arrive à l'auberge ? Ouais. Donc, on a atteint le niveau 5 dans la classe des prêtres. Et des félins, effectivement. Et des diablotins. Il manque plus que le scientifique. Ah, un don de l'esprit divin. Amélioration des bonbons PM. Il passe de 10 à 15 PM rendu. Pas mal. Aussi bizarre que cela me puisse me sembler. Plus je mange de bons PM, plus ils sont efficaces. Ça sera sûrement pareil avec les bananes, au final. L'effet s'améliorera à nouveau quand on en aura mangé 10. Merci. Allez, partons à l'aventure. Est-ce qu'on est loin du génie ou pas ? Est-ce qu'on va devoir s'arrêter un petit peu ? On n'y est pas encore. Donc bon, du coup, on va s'arrêter là. Ce que je vous propose, parce que là, ça va être la période de vacances. On a vu comment le jeu fonctionnait. On est quand même au dixième épisode. On a notre nouvelle équipe au complet. Donc je vais m'y mettre de mon côté. Plus de vidéos pour le moment. On fera peut-être un petit récap vers milieu, fin du jeu. Et si vous avez des propositions, si vous voulez que vos mises soient rajoutées, si jamais j'ai la possibilité d'en mettre d'autres, n'hésitez pas à me les donner en commentaire ou sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos.